Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Sous-titrage ST' 501 Selon la commission de législation générale au Parlement, le projet de loi présenté par le gouvernement, relatif aux stupéfiants, ne répond pas aux aspirations des députés ni des partis. Et à propos de l'accident mortel de Jbal Jloud, le ministère du Transport rend son verdict, le chauffeur du bus est le premier responsable. A l'étranger, les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés multiplieraient des tirs d'artillerie contre une région rebelle proche de Damas. Football, les têtes d'affiches tunisiennes évoluant dans les championnats européens Ayman Abdel Nour, Wahbil Khazri et Naïm Seliti figurent sans surprise dans la liste des 23 joueurs retenus pour la Cannes 2017. Et puis la météo, le mercure va encore chuter ce jeudi 5 janvier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les professeurs des collèges et lycées publics observeront aujourd'hui une grève générale. Selon Egyb Salemi, secrétaire général adjoint du syndicat général de l'enseignement secondaire, ce débrayage s'inscrit dans le cadre d'une série de mouvements organisés par les professeurs en signe de protestation contre la politique du ministre de l'éducation. Les professeurs reprochent au ministre de vouloir construire un capital politique au lieu d'engager de vraies réformes éducatives. L'union locale du travail à Meknesi, gouverneur Adossi-Dibouzid, organise aujourd'hui une marche pour revendiquer le droit des habitants de la région au développement et à l'emploi. L'ULT appelle l'autorité à examiner différentes questions préoccupant les habitants de la région, dont la régularisation du dossier de mines de phosphate de Meknesi, la création des projets de développement pour enrayer le problème de chômage et la régularisation de la situation foncière des terres agricoles en plus de l'aménagement de l'infrastructure de base. Les indicateurs sont au rouge à Petrofac, mais l'espoir reste toutefois permis après la réunion hier du PDG de la compagnie avec le gouverneur de Sfax. Explication de Taïblagili. En effet, tous les voyants sont au rouge à la compagnie pétrolière Petrofac. C'est d'abord le statu quo concernant la fermeture de l'usité de production de la compagnie depuis le 13 décembre 2016. Celle-ci a déjà entrepris les procédures de mise au chômage technique de son personnel. Et troisième indice négatif, les camions-citernes de la compagnie ont été réembarqués et ramenés à Sfax vers la fin de décembre dernier, après avoir eu leur vitre et pare-brise caillassé, selon nos sources, par le même groupe de personnes qui bloquaient le passage de ces mêmes véhicules depuis 22 jours. On apprend en revanche que des démarches sont entreprises pour débloquer la situation. C'est ainsi que le PDG de Petrofac Tunisie a été reçu par le gouverneur d'Osfax, qui lui aurait indiqué qu'une solution serait trouvée dans les meilleurs délais possibles. Mais qui sait s'il n'y aura pas de nouveaux empêcheurs de tourner en rond ? Le premier délégué de Gasseline a souligné que les actes de vandalisme perpétrés mardi soir dans la ville avaient pour but de détourner l'attention de la police afin de couvrir l'introduction d'une grande quantité de drogue et récupérer une voiture et d'un contrebandier à la fourrière. Cinq individus suspectés d'avoir participé aux actes de vandalisme et au vol d'objets mis en fourrière ont été arrêtés. Trois autres personnes ont été interpellées hier et douze motocyclettes volées à la fourrière ont été saisies, suite à une série de perquisitions à Gasseline. Le premier délégué affirme que la situation est sous contrôle. Le projet de modernisation du système de contrôle au ministère de l'Intérieur avance à grands pas. Hedi Majdoub a souligné lors d'une audience par la commission parlementaire de la sécurité et de la défense que les travaux devraient s'achever au deuxième semestre et que le département recevra les équipements d'ici peu. Il sera ensuite procédé à l'installation de quelques 1200 caméras de surveillance dont 400 différents points dans le Grand Tunis. Le projet prévoit la généralisation de l'expérience à l'ensemble du territoire pour assurer un transfert d'images à la salle des opérations avant de s'en servir pour traquer les individus recherchés. Le chauffeur de bus est le premier responsable de l'accident survenu le 28 décembre dans la région de Shbaldjlout qui a fait 5 morts et 54 blessés et ce en raison de sa conduite à une vitesse excessive qui ne s'adapte pas avec la situation de la route et de l'intersection. C'est ce qui ressort des résultats des enquêtes ordonnées par le ministre du Transport suite à la collision d'un train et d'un bus de la Société régionale de transport du gouverneurat de Nabol. Selon un communiqué publié par le ministère, le chauffeur du bus n'a pas pris les précautions nécessaires au niveau de l'intersection de la ligne ferroviaire avec la route nationale numéro 1. Il ne s'est pas rendu compte des signaux luminaux et sonores du train et n'a pas respecté le code de la route. Le rapport final sur les circonstances de l'accident fait état également de l'existence de causes indirectes à la collision dont le retard pris par la SNCFT dans la réparation des barrières automatiques et la signalisation lumineuse qui était en panne en raison de l'accumulation des eaux au niveau de la ligne ferroviaire et ce depuis plus de 20 jours. Les membres de la commission de législation générale au Parlement réunis hier ont estimé que le projet de loi présenté par le gouvernement relatif aux stupéfiants ne répond pas aux aspirations des députés ni des partis. Les députés ont relevé plusieurs lacunes dans le dit projet qui est selon eux incapable de lutter contre ce fléau menaçant la société. Lors de la discussion du projet de loi, les députés ont jugé que les jeunes et les enfants ne peuvent être protégés des dangers de la drogue par le biais du présent projet de loi. Ils soulignent de ce fait la nécessité d'élaborer une loi à même de préserver la souveraineté du pays en évitant que le trafic de drogue ne s'y propage. Le syndicat des tues agriculteurs de Tunisie, Sinagri, a plaidé pour le report de la mise en application de la circulaire portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution de volailles et produits dérivés jusqu'à l'identification de solutions et la mise en place de mécanismes pour la restructuration de la filière. Le festival international Néapolis du Théâtre pour Enfants fêtera cette année son 31e anniversaire au Centre culturel Néapolis Annabelle. Le coup d'envoi du festival est prévu pour le dimanche 8 janvier et se poursuivra jusqu'au 15 janvier. Un festival consacré aux enfants, très attendu par les petits que par les grands et qui n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis quelques années. Un avant-goût de ce programme avec Jaouher Dangir, trésorier du festival international Néapolis. Il intervient au micro de Aïssa Kharichi. Le festival est dispersé sur 5 espaces dans le Centre culturel Néapolis, la Maison de la culture de Nabel, l'hôtel Le Kéops, Darl Kharafa Nébel Centre et Carthage Linde. Cette année, le festival invite dans ses rôles 15 pays, y compris la Tunisie. On a plus de 15 troupes étrangères invitées. Nous avons 132 spectacles sur tout le territoire tunisien, donc à Nabel, à Tunis, à Hamamette, à Sfax, à Sousa, à Koda, à Mazel Bouzalfa, à Benichyar, à Marmoura. Cette année, le festival va accentuer ses spectacles dans la ville de Nabel, donc on appelle Masra Hachera, plusieurs troupes théâtrales et musicales. On a plus de 4 spectacles par jour dans la ville de Nabel, entre musique et théâtre pour enfants et animation. On a des ateliers qui sont destinés pour les enfants et des ateliers destinés pour les étudiants. Actualité dans le monde et les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés ont multiplié des tirs d'artillerie hier contre une région rebelle proche de Damas. La Turquie les accusant de violer le cessez-le-feu, de menacer les prochaines négociations en vue d'un règlement du conflit. Alors que les violences ont cessé dans la plupart des régions en Syrie, depuis le début de la trêve, les combats ont continué à Wedelbarada, un secteur clé rebelle où se trouvent les principales sources d'approvisionnement d'eau potable pour les 4 millions d'habitants de Damas et de ses environs. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, Damas a dépêché des renforts pour aider à s'emparer de la zone et à rouvrir les pompes vers la capitale qui souffre de graves pénuries d'eau depuis le 22 décembre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a enjoint hier le pouvoir et l'opposition congolais d'appliquer rapidement et complètement l'accord prévoyant la co-gestion de la République démocratique du Congo entre la fin du mandat du président Kabila et l'élection de son successeur. Dans une déclaration unanime proposée par la France, les 15 pays membres réaffirment l'importance d'organiser des élections crédibles avant la fin de l'année. Barack Obama enjoint hier à ses alliés démocrates de se battre contre la suppression de sa réforme emblématique de l'assurance maladie dont Donald Trump entend lancé l'abrogation dès son entrée en fonction le 20 janvier. L'argument d'Obama est simple, il est facile d'abroger une loi, il est moins de la remplacer avec un système alternatif viable et moins coûteux et sans renier les acquis que les Américains se sont appropriés comme l'interdiction aux assureurs de refuser des patients aux raisons de leurs antécédents médicaux ou encore la possibilité pour les jeunes de rester sur l'assurance de leurs parents jusqu'à 26 ans. Actualité sportive, les têtes d'affiches tunisiennes évoluant dans les championnats européens, le défenseur Ayman Abdel Nour et les milieux offensifs Wahbi Khazri et Naim Salliti figurent sans surprise dans la liste des 23 joueurs retenus hier pour la Cannes 2017. Au niveau des joueurs du championnat tunisien, le sélectionneur franco-polonais s'est essentiellement appuyé sur les trois principaux clubs du pays, le club africain, l'espérance et l'étoile. L'attaque sera ainsi emmenée par l'ancien joueur d'Evian et de Marseille, Sabre Khalifa, qui évolue actuellement au club africain. Kasper Zak a effectué son choix définitif au terme d'un stage en Espagne et a pris son match amical hier face à l'Angola. Les aigles de Carthage doivent disputer une dernière rencontre de préparation dimanche au Caire face à l'Egypte avant leur premier rendez-vous au Gabon au sein du groupe B le 15 janvier contre le Sénégal. Le Paris Saint-Germain a battu hier le club africain en match amical disputé au stade olympique de Rades en présence de plusieurs milliers de supporters rouges et blancs. Des violences ont eu lieu à la fin du match. Des supporters du club africain se sont livrés à des actes de vandalisme à l'intérieur du stade. Un agent de sécurité a été gravement blessé à l'œil. Le policier a été transféré à l'hôpital Habib Thamer pour subir une opération chirurgicale. Enfin, la météo, le mercure, va encore chuter ce jeudi 5 janvier. Il y aura au menu des bourrasques et même des chutes de neige sur les hauteurs. Le point avec Abdelazek Rahal, ingénieur à l'Institut national de la météo. Il intervient au micro de Rajé Ben Amara. Le changement sera remarquable. On prévoit un temps caractérisé par de vent fort sur la plupart des régions dans la vitesse de passant 90 km sur les régions côtières et les régions montagneuses avec des pluies isolées sur le nord et le centre. Une baisse sensible de température intéressera la totalité du pays pour les journées du vendredi 6 et samedi 7 janvier 2017. Les minimales chuteront jusqu'à moins 2 à 3 degrés à l'intérieur du pays et entre 4 et 8 sur les régions côtières. Par conséquent, quelques flocons de neige seront prévus sur les régions montagneuses dans la hauteur de passant 800 mètres d'altitude. La situation sera localement stable à partir de dimanche et avec une légère baisse de température. Voilà, c'était là notre dernière information. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres de cette édition. Grève générale des professeurs, des collèges et lycées publics en signe de protestation contre la politique du ministre de l'Éducation. A propos de l'accident mortel de J'Beljloud, le ministère du Transport rend son verdict. Le chauffeur du bus est le premier responsable. Enfin, la météo, couvrez-vous bien. Le mercure va encore chuter ce jeudi 5 janvier. Il y aura au menu des bourrasques et même des chutes de neige sur les hauteurs aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Restez à l'écoute de RTCI. Sous-titrage ST' 501